Vous savez, il y a une différence entre un rêve et un songe. J'ai eu l'occasion de vous expliquer ça tout de suite. Il y a une différence entre, j'ai fait un rêve ou j'ai eu un songe. C'est quoi la différence ? Le rêve, par exemple, nous sommes en train de prêcher, je suis en train de prêcher comme ça, je m'avais fait une petite chute puis je vois, ça c'est un rêve. Ce n'est pas un message, ça c'est un rêve. Mon cerveau en effet reproduit ce que j'ai fait au cours de la journée dans mon sommeil. C'est ça le rêve. Mon cerveau a ramené un film que j'ai fait au cours de la journée dans mon sommeil. Par exemple, quand l'homme dort, il y a une activité spirituelle qui s'opère. Écoutez-moi très bien, le corps se repose, mais il y a une activité spirituelle qui s'opère. Alors, ça c'est un rêve. Maintenant le son c'est quoi ? Un songe qui t'attendait par quelque chose. Et tu te vois quelque part dans un village. Et tu as l'impression que dans un village, tu reconnais les gens, et tu es tourné quand tu te réveilles. C'est comme si tu avais vraiment vécu ça, comme une réalité. Et tu ne peux même pas oublier. C'est-à-dire que c'est dans ton cerveau. C'est ce qu'on appelle un songe. Mais derrière un son, il y a un message. Écoutez-moi très bien, il y a un message. Il y a toujours un message. Dieu, il parle dans le songe. Ce n'est pas sûrement qu'aux chrétiens, aux hommes qui vont à l'église à qui Dieu parle. Dieu parle à tout le monde. Si Dieu veut te parler, il va te parler dans le songe. Donc, mais si tu ne sais pas interpréter, les choses arrivent. Tout ce qui nous est arrivé, les gens qui sont morts par exemple, qui ont eu un accident, ils ont forcément eu un message. Mais comme on n'a pas pris au sérieux le message, les choses sont arrivées. C'est ce qu'on appelle le rêve maléfique. Mais le rêve maléfique que vous voyez là, il y a une manière de détruire ça. Il faut connaître les mystères, la déprogrammation et la destruction des rêves maléfiques. Parce que tout ce qui arrive, c'est une programmation. Vous comprenez ? C'est une programmation. Et quand Dieu te montre ça, ça veut dire que tu peux détruire ça. Vous comprenez ? Alors, on en va dans la Bible, bibliquement parlant, c'est une chose. Matthieu, le chapitre 1, le verset 20. Matthieu, le chapitre 1, le verset 20. Matthieu, le chapitre 1, le verset 20. Amen. Amen. Je suis à ma fiancée. On n'a jamais fait un rapport. Il m'a fait comme ça avant de sortir. Même si elle veut me dire non, c'est un an qui a fait pas mal de la bouddée. Ok. Amen. Aïe. Depuis quand cet esprit... Bon, il faut comprendre le gars. Il m'arrive et il te dit non, vous savez, l'ange d'Abraïa dit, mais il dit que l'ange d'Abraïa fait ça. Donc là, il fait l'amour bien. Donc le gars, il est paniqué. On est ensemble, mais là, ils vont des sorties. Ils vont des sorties seules. Bon ? Non. Lui, il dit, bon. Après, là, ça doit être compliqué. Après, au moins, je ne suis pas comme venu des temps. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dévancé, là. Bon. C'est bon, hein. C'est pas comme l'autre, il dit, il faut goûter, voir. Non, en goûtant, on peut voir, hein. Chez l'énergie, la femme, elle est vierge qu'au mariage. Donc, Joseph est paniqué. Ça compte de Joseph que Jésus est de la tribu de Judas. Parce qu'il est le descendant de David. D'accord ? Bon, il regarde, il ne comprend pas. Non. Oui, donc, Marie, il a ce qu'on a fait. Elle se cache pour faire les quêtes. Elle se cache. Elle se cache. Hein ? Vous voyez, comme ça, comme ça, là. Il y a tellement d'esprit qui parle en même temps. Non, moi, je vais la laisser. En même temps, la nuit, un ange est devenu. Vous dites, dès Joseph, un ange. Donc, il ne s'attendait pas à ça. Vous comprenez, hein. Il ne s'attendait pas à ça. Et dans le rêve, dans le songe plutôt, si le prophète, s'il avait vu, il ne s'attendait pas à ça. Donc, dans le songe, il reçoit un message. La Bible dit, un ange a paru à Joseph dans un songe. Vous lui donnez un message à vous dire, attention. Alors, la grossesse qu'elle porte, là, non, ne la laisse pas sur le Saint-Esprit. Et ça la parle bien. Amen. Amen. Donc, Dieu parle au travers des songes. Alors, nous allons voir, ça, c'est Joseph, un enfant de Dieu. Mais nous allons aussi voir, dans Genève, le chapitre 41, le verset 15, un pharaon, un païen, un astrologue, un possédé, sorcier, mystique, occultiste, à qui Dieu va parler dans un songe. Allons-y. Genève, le chapitre 41, le verset 15. Et puis, les temps qui vont suivre la partie du mois d'octobre, je vais commencer à parler des rêves. Et ça va vous faire du bien. Amen. Allons-y. Genève, le chapitre 41, le verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Pharaon dit à Joseph, il est venu, dit à Joseph, j'ai eu un songe. Mais personne ne peut expliquer, là. Mais Pharaon, c'est un païen. Au moment donné, c'est pour vous dire, Joseph, ça c'est pas Joseph, ça c'est Joseph de Marie, là. Maintenant, le Joseph à qui Pharaon est en train de parler, c'était le Joseph de l'enfant de Jacob. Voilà. Dans les douze tribus. Est-ce que vous m'avez bien compris? Amen. Vous m'avez bien saisi? Amen. Ça veut dire quoi? Il dit, il y a eu un songe. Mais personne ne peut m'expliquer. Parce que le songe qu'il venait de faire, il s'est réveillé, il a vu des choses. Donc, il n'a même besoin d'une explication. Vous allez lire la suite, comme on a un plein curte, là. Vous allez voir la suite après. Il a commencé à expliquer. Il dit, je ne comprends pas. Il y a souvent, il y a des messages, il y a des choses quand tu rêves. Tu ne comprends pas. Tu te dis, mais il ne comprends pas. Il y a un ami, en fait, c'est un fils spirituel. C'est un fils spirituel. Samsa, sa grande mère est sorcière. Et lui, on dit, la vie est là. Nous, on la voit toujours, elle chasse les gens ici, en rêve. Et puis, son nom est cité dans la sorcellerie ici. Sa sorcellerie. Lui, il dit non, il ne croit pas à ça. Non. La vie est trop gentille. La vie, il vit ici, c'est que je puis dire, tout ça. Non, on n'est pas sorcière. Non, non, on n'est pas sorcière. Vous savez, quand on n'a pas encore une expérience, les sorcières, ils ont une apparence trompeuse. Ils font, ils ont, il est gentil. Donc, fait de maire, hein, fait de maire en 2009, il prend paille, il traverse l'eau, il va lui donner ça à sa grande mère. « Mamie, j'en vois, voici paille, vraiment, il a donné 50 000 francs sacs de riz, etc. à sa mamie. Elle est contente. Je ne sais pas pourquoi les sorcières sont là. Et quand on veut faire du bien à la maman, qu'est-ce que t'achènes les mêmes copes aux moutons ? Tendre, il veut manger ça. L'entredi, samedi, il est rentré samedi. Jean, le lendemain, dimanche, lundi, il doit travailler, donc il est rentré. Voilà, fait aussi avec sa femme, pour ça. Mais il est allé d'abord faire le cadeau de sa mamie. Quand il est rentré, donc c'est la nuit du samedi, au dimanche, dans le rêve, pendant qu'il dormait, il était dans un couloir et il voit une souris. Géant, on a souri. Et elle a commencé à le pousser, ça le poussivait. Où est le rêve de la route ? Tu es devant une nuit, quand tu veux, il y a une nuit devant. Dans lui, il se dit, ok, il n'a plus de choix que d'attaquer la personne qui vient derrière. Il tourne comme ça, il voit la tête de sa grand-mère. La tête de la mamie, où lui dit, je vais t'attraper, il s'est réveillé. Il est 5 heures du matin, il arrive à sa femme, il dit, il va à l'église. Il y a des rêves, 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 quatre filles, qui cherchent l'église. Lui, il n'a pas eu le possédé, il n'aime pas l'église. Sa femme, il dit, il m'attend, il est 5 heures du matin, il dit, non, mais, est-ce qu'il y a des églises dans les 4 heures ? Il y a un peu plus au moins, ça, il dit. il n'est pas eu le possédé à l'église. un pasteur matin pour prier. Parce que si lui-même, il va dormir, il dit, il dit, il a un bis, c'est terminé. Vous savez, le premier rêve, il n'est plus me réveiller. Maintenant, le deuxième temps, il n'est plus le deuxième fil de rêve. Donc, il n'est même pas faisant, il faut un pasteur pour prier. Mais comme il a été déjà averti par sa femme, il ne peut plus dire à sa femme. Parce qu'il avait déjà prévenu. Vous voyez comment l'organisation ? Et la peur de dire, elle le dit, mais j'ai déjà déjà dit, la mamie t'allait donner pain, là. J'ai déjà dit. Il y a des messages, on ne te donne pas le conseil, et ça vient seul. Donc, il a compris. Il ne peut pas expliquer. Il dit, non, il cherche Astaire. s'il n'a pas l'église, il va s'appeler pour des pasteurs. Parce que de toute façon, la vieille terre a voulu l'attraper. Ah, s'il n'a pas pris son arme. Vous avez compris ? Donc, il se fait à l'église. Il dit, les gens dans les gens, ils le cherchent. Mais il va s'asseoir dehors, il réfléchit. Vous savez, quand c'est quand il réfléchit, c'est-à-dire le message. Vous comprenez ? Il a compris. Il a compris. Mais il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Mais ce qu'il a vu dans le rêve, dans le son, c'est un message, il a vu. Il a compris. Comme un homme peut se transformer, la tête est devenue une souris. Et puis, c'est la tête de mamie. Et elle est venue vis-à-vis, elle veut t'attraper comme ça. Mamie qui a donné une paille là. Oui. Donc, c'est un message. Vous voyez, pendant que nous dormons, le spirituel, notre spirituel, notre âme, souvent il y a des gens qui dorment, ils ont l'impression que leur âme est toujours village. Quand vous rêvez toujours à ça, ça veut dire qu'il y a un lien qui vous rattache, qui vous attache, à l'auteur des familles. Il y a une manière de régler ça. Alors, je vais expliquer deux rêves. Il y a deux souvent songes. Deux souvent songes bizarres que souvent les gens font, que l'habitude de faire. Les femmes, quand vous rêvez, vous faites un songe, parce que je préfère le rêve ou le songe bon. Quand vous faites un songe, et puis en public, ouvrez vos monscrits, ouvrez les règles, dans le songe, par exemple, en public. Ou une femme, en fait, avoir les monscrits, c'est une bénédiction. Il y a des femmes qui ne voyaient pas ça et tout ça. C'est une bénédiction d'avoir les monscrits. Mais, souvent en public, c'est humiliant parce qu'excusez-moi, il y a le sang qu'on voit et tout ça. Donc, quand vous voyez ça dans le songe, c'est-à-dire pas physiquement, dans le songe, les monscrits, tout ça, ça veut dire, il y a un scandale, il y a une humiliation qui ne se prépare contre vous. Notez ça. quand vous faites un songe et puis dans le songe, vous remarquez qu'il y a des monscrits et puis vous voyez que vous êtes en public et vous avez vu les monscrits, tout ça, et vous voulez vous nettoyer, vous vous réveillez, ça veut dire, il y a un scandale qui se prépare contre toi, une humiliation. Pour les autres, les gens, ils défaillent. Ça veut dire, tu es chier, il faut que tout le monde comprenne le même français, chier sur toi dans le rêve et tu as l'impression que tu es en public et que tu chier sur toi. Ça symbolise l'humiliation. Ça symbolise l'humiliation. Ça veut dire qu'il y a une humiliation que le diable prépare contre toi. Prépare contre toi. J'ai mis ça très fort. Il y a une humiliation bien aimée que le diable prépare contre toi. J'ai déjà reçu le message. Mais la seule chose, c'est de comprendre. Amen. Amen. Ou bien, tu es nu dans le rêve et tu es en train de te laver et les gens te voient, te supprèrent nu. Le monde te voit nu. c'est aussi un scandale qui se prépare. Ça, c'est un message de ce qu'on appelle les rêves maléfiques. C'est un songe, mais maléfique. C'est un message pour dire, attention, quelque chose se prépare contre toi. C'est-à-dire le message. Et c'est ça qui est prévu au sérieux. Alors, si vous voyez un rêve que vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez m'envoyer le message. 0u336, 55, 30, 97, 48. Prenez tout au sérieux. Prenez tout au sérieux. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, souvent, Dieu vous donne des messages. C'est la raison. Alors, quand vous regardez ça, vous voyez un peu ça, vous allez nous poser la question, qu'est-ce qu'il faudra faire ? On n'est pas que ça arrive, mais justement, c'est la question qui est posée. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, voici ce que vous devez faire. D'abord, vous prenez une bouteille d'eau. J'explique. Vous prenez une bouteille d'eau. Vous avez dit la bouteille d'eau. Je vous avais enseigné que l'eau, la terre et la parole ont la capacité de créer. Parce que Jésus-même a dit à laver, batte et laver au réservoir des souliers. Vous, c'est tout l'eau pour laver tes yeux avec de l'eau. Et on a vu aussi que le prophète Ésaïe, le prophète Élisée, a demandé à Naman de plonger chaque fois dans le Jourdain, la puissance de l'eau. Vous savez que l'esprit... Écoutez, l'eau, là, ce n'est pas forcément la ciré des eaux. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous donner un enseignement de taille. Il y a un ange qui contrôle les eaux. On l'appelle l'ange des eaux. C'est dans l'Apocalypse de chapitre 16, verset 5. Vous qui ne savez pas ça, vous voyez la ciré des eaux partout, mais il y a un ange qu'on l'appelle l'ange des eaux. L'ange des eaux. Apocalypse 16, verset 5. On peut me dire ça ? Qui a autorité pour voir si les eaux. Apocalypse de chapitre 16, verset 7. Et j'ai entendu l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Apocalypse de chapitre 16, verset 5. Apocalypse de chapitre 16, verset 5. Apocalypse de chapitre 16, verset 5. « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait... » Vous avez compris ? On n'a pas dit un démon, un ange. Il dit « L'ange des eaux qui disait... » L'ange. Et comme je suis en train de préparer tout un enseignement, c'est l'angiologie. On enseigne souvent les démons, la démologie. On n'a jamais enseigné l'angiologie. Il y aura l'occasion de vous parler un peu de ça. Je vais vous donner même le nom d'un ange qui attire la prospérité. Ça va vous choquer, mais c'est une vérité. Voilà. Je vais vous dire l'ange qui active, qui positionne les prières devant Dieu. Et c'est à partir de l'aurore. Je vous le cas. Si on fait préparer l'enseignement, parce que vous avez besoin de connaître ça. Nous vivons avec des êtres qu'on appelle des anges. Mais on n'a même pas l'air, non ? S'il y a eu Gabriel, si on appelle un ange Gabriel, si on appelle un autre Michael, donc ça veut dire que les autres ont un nom. N'est-ce pas ? Amen. C'est comme ça, on l'esprit ça tout de suite. D'accord ? C'est comme ça, on l'esprit ça. Donc, il y a un ange pour les autres. Et quel est le rôle qu'ils jouent ? Qu'est-ce qu'ils font ? L'ange des autres, qu'est-ce qu'ils font ? Vous avez besoin de connaître ça ? Amen. Amen. Je reviens sur l'eau. L'eau, vous voyez là, l'homme est rattaché à l'eau à partir déjà du vent de sa mère. C'est ce qu'on appelle le liquide amiotique. Et la première nourriture d'un homme, c'est l'eau. Et l'homme est composé d'eau. À 70% de l'eau dans son corps. À la naissance. Et d'autres disent, quand on grandit, on a 65%. 75%, c'est vrai ou pas ? C'est ça, non ? C'est 75% et il y a 60%. Je vous dis, l'eau, c'est vraiment très important. Donc, quand vous vous réveillez là, l'eau a la capacité. C'est pour ça que Dieu va utiliser l'eau pour détruire les premiers ennemis d'Israël. Donc, les Égyptiens. Il va les détruire. En utilisant la mer pour les détruire. Vous vous réveillez. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'eau. Moi, toujours, il y a de l'eau. De l'eau, oui, partout. Même ici, à la table, il y a de l'eau. Même au cheval de mon lit, il y a de l'eau. Parce que depuis que j'ai convenu le mystère de l'eau, je ne joue pas à ça. Parce que ce n'est pas partout en prix. On a aussi des actions prophétiques. Moi, je suis prophète. Voilà, déjà, à la base, je suis prophète. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est important ? Ça ne ressemble pas à autre chose bizarre. Ça, c'est un langage que vous... Je reviens sur quelque chose. Pour vous éclairer. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 3. On va lire ça. Ça vous va ? 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que l'une ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Allons-y. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Très bien. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout ça. Diversité de dons, 1. Diversité de ministères, 2. Diversité d'opérations. Maintenant, prenez une diversité d'opérations dans la version, dans la version, la version, si vous voulez, la version parole de vie. Vous allez mieux comprendre. On dit qu'il y a des dons. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dons. Vous comprenez, il y a des dons, pas la langue, dons de guérison. Oh là là là. Dons de guérison, dons de miracles, dons de prophéties. Diversité de ministères, ministère de prophètes, ministère de pasteurs, ministère de docteurs, évangélistes. C'est diversité de ministères. Maintenant, on dit diversité de l'opération. On en est trois choses. Diversité de l'opération, ça veut dire de manière de faire, de manière de faire, diversité. Il y en a beaucoup de dons. Il y a aussi beaucoup de, qu'on appelle ministères, il y a aussi diversité de manière d'agir, de faire. Donc, Dieu ne peut pas être dans une seule chose. Voilà. et c'est pour ça que c'est important de comprendre l'importance des actions prophétiques. La parole de vie, vous l'avez trouvée? Je conseille cette Bible-là à beaucoup de personnes. Par exemple, vous l'avez trouvée? Il n'y a pas de garçons par la parole de vie? Voilà. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4. Il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons. Il y a des façons de servir différentes, mais on sait le même esprit, le même Seigneur. Il y a des façons différentes de servir, différentes façons de servir. Moi, je sais dans le domaine de la sorcellerie, mais c'est le même Seigneur. La Bible éclare là-dessus, différentes manières de servir. Oh, je dis, pasteur, tu ne veux qu'il reste dans ton esprit de pasteur. Pourquoi? 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 Parce que tu ne pries pas pour les gens? Clément, il doit forcément ne pas prier pour les gens. Pourquoi? Allons-y. Réalisez ce que l'assume-là. C'est ça qui va nous intéresser tout de suite. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qu'il y a. Mais c'est le même Dieu. Des activités différentes, des activités différentes. Voilà. Donc, on vous dit, comme ça, vous sortez dans la nuit, vers 5h du matin, vous avez votre bouteille et la chose se met 6-7 jours. 6-7 jours. Vous regardez cette bouteille, voilà, à la même heure, à partir des 5h du matin, vous parlez pour dire j'annule le pouvoir de ce rêve maléfique. N'est-ce pas? Vous parlez, vous parlez, vous dites ce rêve, vous dites le rêve qu'il vient de voir, il sait que ça symbolise qu'est-ce qu'un standard se prépare, j'annule ce rêve maléfique et vous versez l'eau. Voilà, vous versez l'eau. Vous versez l'eau. La nature va enregistrer, la terre va enregistrer et vous versez une partie sur votre tête et vous rentrez. Amen. Si vous avez commencé un mercredi, vous finissez notre mercredi une semaine, c'est terminé. Toute la programmation d'humiliation change, ça change. Sur le plan spirituel, les dons changent et tout se repositionne. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. et tout se repositionne. Merci.